Une année 2022 qui annonce bien des changements à la présidence de l'Union africaine 2022 sera assurée par le président sénégalais Macky Sall pour une durée d'un an. C'est le quatrième président sénégalais qui assure ce poste après Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Ce sera donc au tour de Macky Sall de prendre la tête de l'Union africaine pour présider au destiné du continent africain et tenter, pourquoi pas, de gérer les dossiers brûlants. L'année 2021 fut une année marquée par un contexte de crise sanitaire de Covid-19 assez plombant, ce qui n'a pas été un point fort pour le mandat du Congolais Etienne Tshisekedi qui a laissé un bilan en demi-teinte à son successeur. Le mandat du président congolais a également été fortement marqué par des crises politiques telles que le Pouch au Soudan et la crise du Tigré en Éthiopie, siège même de l'Union africaine sans compter le dossier malien, guinéen, tchadien sur les portes d'élections générales et présidentielles très importantes pour leur avenir. Autrement dit, il y aura du pain sur la planche du futur président de l'Union africaine et c'est loin d'être simple, car si la pandémie n'a pas été de main morte avec la population africaine en proie aux crises et à la pauvreté dans certaines régions, les conflits et leurs résolutions n'ont pas non plus contribué à apaiser les tensions. Ainsi, Macky Sall, qui prendra ses fonctions en février 2022, devra répondre aux attentes politiques des uns et apaiser les incertitudes des autres, régler la crise éthiopienne au moment même où le front du Tigré accuse l'Union africaine, je cite, de partialité. Il devra également assurer la transition militaire en Guinée, au Soudan, au Tchad, mais aussi au Mali. Assurer également les processus électoraux en cours. Bref, le président Macky Sall devra faire preuve d'une grande dextérité spirituelle.